Musique Ils sont désormais bleus et blancs. Avec leur nouveau bus et leur nouvelle tenue, les hommes de Jean-René ont entamé leur mue et sont devenus l'équipe Total Direct Energy. Je suis fier de mes nouvelles couleurs, ça va changer. Demain, la première course en blanc et bleu avec Total Direct Energy. Donc voilà, j'ai pris en photo mon vélo pour mettre sur mes réseaux, pour montrer avec quoi je vais rouler demain sous ces nouvelles couleurs. On a troqué le bleu contre le noir, mais voilà, c'est aussi joli. Donc j'espère que ça va faire au public et qu'on va toujours leur donner autant de plaisir sur le vélo en tout cas. Des nouvelles couleurs pour un fonctionnement similaire. Du côté du sponsor, on nous l'assure, seul le nom change. Direct Energy a changé de nom, est devenu Total Direct Energy. Une belle marque pour l'électricité et le gaz. Pour aujourd'hui 4 millions de Français et demain beaucoup plus. L'équipe cycliste suit le changement de nom. Le but, c'est vraiment de continuer à faire rêver nos supporters, de continuer à performer sur toutes les courses, dès demain sur ce Paris-Roubaix. Et effectivement, les ambitions restent les mêmes et elles sont immenses. Dans la famille Total Direct Energy, je voudrais Turgis. T'as pas ? C'est bizarre ça. Ces nouvelles couleurs, les coureurs s'apprêtent à les dévoiler au public de Compiègne lors de la présentation des équipes. La porte de l'enfer, en quelque sorte. C'est réellement à partir de ce moment où on commence à se mettre dans notre bulle. C'est vrai que la présentation, c'est vraiment le moment où on se rend compte de la grandeur de l'événement. Ce soir, il y a le briefing qui vient aussi nous mettre un petit coup de pression. Et à partir de ce soir, c'est clair qu'on est dans notre bulle jusque demain matin, le départ. On va inaugurer le maillot. Donc voilà, il y aura forcément plus de gens qui vont venir nous voir. Et puis voilà, c'est un nouveau sponsor qui... Enfin, un nouveau nom de sponsor. Donc voilà, on aura beaucoup de monde autour de nous. Et voici l'équipe Total Direct Energy. La rencontre entre le nouveau maillot et le public est une réussite. Après quelques autographes, les coureurs rejoignent le bus. Ce soir, le briefing ouvrira les hostilités. Sans Niki Terstra qui est tombé dimanche dernier sur le Tour des Flandres, les chances de gagner reposent sur deux coureurs qui ont déjà réalisé des top 10 sur Paris-Roubaix. Damien Godin et Adrien Petit. C'est la dernière des classiques. 257 kilomètres. Pour la plupart, vous connaissez le circuit parfaitement. On a deux leaders demain. Adrien et Damien, par leur passé, leur expérience. Et ils sont faits pour cette course-là. Après Paris-Roubaix, vous savez, tout peut arriver. Et l'exploit est envisageable. Et il faut vraiment se mettre ça dans le fond de la tête et avoir un collectif très très fort. Alors, il y a toutes les équipes qui vont vouloir attaquer, ne pas rater l'échappée du départ. Franchement, Pim, Romain, de sauter sur tout ce qui bouge, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut mieux être en 30e position, regarder ce qui se passe, accompagner les vagues. Par contre, on n'a pas le droit de rater une échappée de 15-20 coureurs. Là, il faut y aller. Verdict demain soir. La nuit devrait être calme pour les bleus et blancs, avant d'affronter demain pas moins de 29 secteurs pavés.